Au niveau du travail, ça a été bien exécuté de la part des joueurs. Bon investissement de tout le monde, ça a bien travaillé. Même s'il y a eu des petits pepins physiques pour certains. Mais l'état d'esprit, il est similaire à la saison dernière, c'est bien. On n'est jamais prêt à 200%, mais on est prêt pour enchaîner les matchs, oui. En plus, on joue un match toutes les semaines. On ne joue pas tous les trois jours. Même s'il fait très chaud ici, même si on souffre plus pendant les séances. On va jouer à 15h, il va peut-être faire 40 degrés. Il va faire chaud pour nous aussi, mais il va faire chaud pour le Havre aussi. Je veux dire, ils sont moins habitués que nous aussi à jouer, à s'entraîner sous 40 degrés. Nous, on l'a fait tout l'été. Pour moi, c'est quand même, je vous l'ai déjà dit, c'est une aberration de jouer les après-midi dans le sud de la France. Même jusqu'à Lyon, c'est très chaud. Oui, parce qu'on a des joueurs qui se connaissent, qui ont des repères entre eux. Oui, c'est un avantage pour nous. Maintenant, c'est de continuer à bien se déplacer, à se donner des bons ballons. C'est ça le plus important, c'est d'être efficace dans ce qu'ils vont démarrer le match, ce qu'ils vont le finir. De bien exécuter ce qu'on a à faire sur le terrain pour déstabiliser une équipe qui a été solide l'an dernier en Ligue 2, qui est difficile à manœuvrer. Et encore, là, j'ai vu qu'ils ont changé de système, parce qu'ils jouent à 3 dans l'axe avec les couloirs, 3 au milieu et 2 attaquants. Ils peuvent jouer un triangle offensif aussi, ça dépend des matchs qu'ils ont joué. C'est une équipe qui défend bien, qui est compacte, à nous de bien les contourner. Oui, mais qui a du potentiel. Là, ils viennent de racheter un joueur américain, qui était au Danemark. Ils n'ont pas marqué beaucoup de buts, mais l'an dernier, il y a beaucoup de matchs, ils ont gagné un zéro aussi. C'est à nous d'être vigilants défensivement et de faire le match qu'il faut pour gagner. Ce ne sera pas un match facile. On verra en plus la qualité du terrain, comment il va être. Parce qu'on s'est entraîné avant-hier, il y a beaucoup de champignons. Même si la texture était correcte, mais après, est-ce que ça va être sec ? Est-ce qu'on va pouvoir enroser comme il faut ? C'est inconnu pour nous. On démarre avec l'ambition de gagner, l'ambition d'avoir un objectif positif. Et on verra après, à la fin du mois déjà, où on est pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. Il faut qu'on ait l'ambition de regarder plus haut et d'avoir envie d'exister dans ce championnat. Même si on a moins de moyens que certains, moins d'effectifs de qualité, qui a une capacité de bousculer aussi beaucoup d'équipes. On a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui sont capables de marquer des buts, de faire des bons de passe, de bien défendre. A nous de contrecarrer les adversaires qu'on va avoir devant nous. De toute façon, on dénigre toujours notre championnat, mais on a discuté la dernière fois, il y a Angoulas qui est venu pour les arbitres. On est le championnat où il n'y a plus de temps de jeu effectif dans toute l'Europe. Ça veut dire que si on a un championnat intense, où on court beaucoup, il y a beaucoup d'intensité dans nos matchs, c'est un championnat difficile. Après, c'est vrai qu'on a du mal à exister dans les Coupes d'Europe, mais ça peut aussi changer aussi, ça. Non, tu ne peux pas prévoir le nombre de points. On a envie de tout gagner, comme les autres équipes. Après, on verra match par match. On ne va pas commencer à dire qu'il faut que tente de points, fin août, tente de points. Le truc, c'est... Oui, il faut gagner beaucoup de matchs. Moi, je dis qu'il faut respecter tout le monde. Toutes les équipes sont difficiles à jouer. Tout le monde travaille bien aujourd'hui, tout le monde est bien organisé. Après, il faut trouver les remèdes à déstabiliser les équipes, à être juste nous. C'est nous qui est important, c'est ce que nous, on va faire. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Comment on va bien utiliser le ballon, notre jeu de position, il va être exécuté et qu'on soit juste. On le savait, on savait que ça pouvait être... qu'il pouvait partir. Pour l'instant, il est avec nous. Demain, il va... Après, demain, il sera dans le groupe. À moins qu'il parte ce soir ou demain. C'est un problème pour toi ? C'est toujours un problème parce que... Parce qu'il est arrivé un peu en retard pour la prépa. Ça a traîné un petit peu. On n'a pas pu faire de... On n'a pas pris le risque de le faire dans les matchs amicaux pour ne pas qu'il y ait de bobos. Il s'est entraîné, mais ce n'est pas pareil. La prépa, elle ne s'est pas passé comme les autres. Non, non, mais il est affûté, il a envie, il a envie de jouer avec nous, il a envie de montrer encore ses qualités. Je pense que c'est un bon mec, il a envie de bien finir avec nous avant de nous quitter. Il nous montre ce qu'on a eu de lui en vidéo. Nous, on ne l'a vu qu'en vidéo. La cellule, elle l'avait vue en direct, nous, on l'a vue en vidéo. Non, il montre les qualités et la sens du but. Il marque pas mal de buts, il a la vitesse, il a le dribble, il a l'intelligence de jeu. C'est un joueur qui est similaire à Arnaud. Je ne veux pas mentir, bien sûr que oui, il intéresse. Il nous intéresse, oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si on va pouvoir le faire. Moi, j'aimerais bien. Oui, oui, j'ai lu au téléphone. Je ne sais pas si c'est difficile. Après, aujourd'hui, on a deux arrière-latéraux. Ce n'est pas simple. Et puis, il a parti à Monaco. Il faut négocier avec Monaco aussi. Il n'y en a pas forcément. Je pense qu'il y a un embouteillage après. S'il est amené à nous rejoindre, il faut qu'il y en ait un qui parte. Oui, déjà, on en a pris un. Qui est costaud, qui est puissant, qui a marqué pas mal de buts dans le championnat norvégien. On attend de lui qu'il garde ce rythme-là de but. Après, à l'huile de s'adapter au champion français, ça ne va pas être facile aussi. Mais voilà, c'est un garçon qui a envie, qui nous montre de bonnes choses sur les entraînements qu'il a fait.